Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Pagny, votre consultante business. Alors les amis, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment faire votre retrait sur l'IEP 2.0. Tout d'abord, avant de commencer, je vais vous inviter à vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos et lâchez-moi un pouce pour m'encourager. Alors, comment faire le retrait dans cette nouvelle version ? Alors, ce que vous devez d'abord savoir comme première information, c'est que le solde du compte à ce niveau-ci, ce solde-ci, ce n'est pas ce solde-ci qui sera débité lorsque vous allez lancer votre retrait. Si vous voulez faire un retrait, vous devez d'abord faire un send to blockchain et lorsque c'est dans Wallet Balance, c'est le solde au niveau de Wallet Balance qui est débité lors de la demande de retrait. Le principe est toujours le même. Et j'espère que préalablement, vous avez déjà paramétré vos paravos. Oui, vous avez à configurer le mode de retrait au niveau du Payment Setting. Donc, on va venir à Finance. Dans Finance, vous cliquez sur Retrait. Donc déjà, pour ce qui est des retraits par carte, vraiment, je ne saurais vous dire, je n'ai pas d'affirmation, de confirmation. Je ne sais pas si GIT va approuver toutes les cartes Visa prépayées ou alors uniquement les cartes GIT, je ne sais pas. Mais moi, je fais ce test pour vous montrer comment faire le retrait pour ceux qui sont au Cameroun via Orange Monnaie. Et aussi, quand vous voyez ceci s'afficher, ne vous inquiétez pas. Ce que vous avez à faire, tout simplement, c'est d'actualiser la page, en fait. Donc, surtout, pas de panique lorsque vous avez cette page. So, read carefully. Donc, lisez attentivement, dis dans le but d'avoir une expérience plus confortable. Chers utilisateurs, nous vous invitons à regarder les informations liées aux transactions que vous soumettez avant de valider. Make sure the information is correct. Donc, rassurez-vous que toutes les informations sont correctes. Then, après, cliquez sur Valider. Donc, Proceed. Le bouton Valider. Note that you can cancel this operation at time by clicking on Cancel. Donc, vous pouvez aussi, en cas d'erreur ou alors, vous ne voulez plus faire le retrait, cliquez simplement sur Cancel pour annuler la demande. Voilà. Et Global Investment Trading n'est pas responsable en cas de perte d'argent due aux mauvaises informations que vous avez fournies. Donc, il est très important vraiment de vérifier vos informations de retrait avant de valider les transactions, de vérifier que les données que vous avez renseignées sont vraiment les vôtres ou sont correctes. Donc, montant LMC, bon, moi, je vais tester 2000. Ok. Donc, voilà. Et, un LMC égale à 1 dollar. Voilà. Ici, paiement. Métho de paiement. Je vais choisir Orange Money. Attendez que j'aille d'abord vérifier si mon Orange Money est bien configuré. Ah oui, je pense que j'avais bien configuré Orange Money. Donc, Orange Money. Ok. Donc, voilà. Je me rassurais déjà que mes informations étaient correctes. Voilà. Moi, je vais faire la ration 1 retrait par Orange Money de 2000 dollars. La valeur est de 550 lorsqu'on fait les transactions par Orange Money et de 600 lorsqu'on fait les transactions via compte bancaire, donc, virement bancaire ou alors carte Visa liée à Blyman. Donc, voilà. Je vais valider. Donc, vous cliquez sur I read and accept policy. Voilà. Accepter le policy pour que le retrait s'active. Et cliquez sur Retrait. Monthly Limit has Exceed. Ça tombe bien quand ça tombe parce que le message est là. Sachez qu'il y a les frais de 4% qui sont appliqués lorsque vous lancez vos retraits. Voilà. Donc, toujours prendre en compte les 4%. Donc, 4%, ça fait que ça me coûte 80 dollars. Donc, ce que je peux recevoir, c'est les 2000 dollars moins 80 dollars. Ok. Donc, ce que je dois normalement renseigner ici, c'est 1920 dollars. Comme ça. Pourquoi? Parce que ma limite, les limites de 1600 à 25 000 dollars des packs, le maximum, c'est 2000 dollars. Donc, faites 4% du montant que vous... 4% de votre maximum. Vous déduisez et vous mettez ici le reliquat. C'est... Voilà. Je vais choisir Orange Money. Je mets JIT. Je valide. Je l'accepte. Et je clique sur Retrait. Normalement, ça devrait passer. Ok. Donc, voilà. Et voilà vos informations qu'on vous demande de confirmer. Le code de vérification ici, c'est mon code de JIT Authenticator. Pour ceux-là qui ne savent pas comment installer JIT Authenticator, juste laissez un commentaire. Et voilà, je pourrais vous faire une vidéo. Si vous avez besoin d'une vidéo dessus, laissez-moi juste un commentaire pour me demander la vidéo sur comment utiliser JIT Authenticator pour ces transactions. Je vais mettre mon code de JIT ici. Voilà. C'est sur mon téléphone. Voilà. Et quand vous cliquez sur Confirm, sachez que l'opération n'est pas réversive. Rassurez-vous que les informations sont correctes. Ok. Donc, je valide. Good job. Donc, mon retrait a été validé, c'est-à-dire pris en compte, donc en cours de traitement. Et voilà, on va juste attendre que ce retrait soit traité par JIT. Donc, les amis, je pense que là, vous savez maintenant comment faire le retrait dans la version LIEP 2.0. Je rappelle encore, le solde pris en compte, c'est celui du LMC Swap. Voilà. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à la partager à vos fioles, à vos équipes. Voilà. Pour que tout le monde sache être indépendant et faire des transactions par lui-même. Ok. Comme vous pouvez le constater, la transaction, mon retrait a été pris en compte et le statut est à processer. Donc, c'est tellement dans la prochaine vidéo, je vous dirai combien de temps ça a mis pour que ma transaction soit validée. Donc, voilà, il faut nous suivre pour comprendre certainement. Donc, c'est vrai, c'est compliqué, mais bon, on se sert le cœur et puis voilà, on attend. Donc, voilà les amis, on va se dire à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada